Une grande journée pour Coutances, pour la Manche, pour tout le monde entier, puisque des millions de dieux sont tournés vers nous aujourd'hui, hier, aujourd'hui et demain. Il faut qu'on en profite, parce que c'est une chance unique. Le service communication, le service des sports ont prévu des animations toute la journée sur la place du Parvis. A savoir, d'abord en 11h, un hommage à Gérard Gaudel, qui sera rendu à travers des interviews, à travers des témoins, si je puis dire. Ensuite, musique, dégustation de produits locaux, possibilité de manger sur place toute la journée, et puis bien sûr, l'attente du passage de la caravane devant la Cédrale, qui va être un moment épique. L'intention était d'abord de remercier les organisateurs d'avoir choisi la Manche, d'avoir choisi Coutances. Il était normal qu'on le renvoie à l'ascenseur en les aidant dans leur préparation. Et puis, en soirée, nous aurons donc un spectacle au théâtre, organisé par les amis de Saint-Pierre de Coutances. Faire en sorte que l'environnement de ce Tour de France soit à la hauteur. Parmi le riche programme de la journée, il y a eu à 11h un hommage, mémoire de Gérard Gaudel, qui fut le maire adjoint au sport emblématique de la ville, un élu particulièrement apprécié des Coutances. C'était, selon l'expression même d'Yves Lamy, l'élu le plus populaire de Coutances. Donc il était normal que la ville lui rende hommage lors du passage du Tour de France. D'autant que le Tour de France, c'était le rêve de gamin de Gérard. Gérard était aussi très connu en dehors de ses mandats d'élu Coutances. Gérard était très connu en tant que commentateur sportif et chroniqueur. Il écrivait également. Il avait une plume magnifique et le verbe facile, évidemment. Et donc Gérard a commenté le Tour de Normandie, le Tour de la Manche, mais également l'enduro des sables, les foulées de la presse de la Manche. Gérard avait une palette très riche de commentateurs sportifs. Mais c'est vrai que la petite reine était tout de même, je dirais, son sport de prédilection. Et notamment aussi, je dirais, en vertu de sa grande amitié avec Daniel Mangias. Pour l'anecdote, Daniel le raconterait beaucoup mieux que moi. Gérard aurait pu commenter également le Tour de France. Mais il avait... Comment dirais-je ? Il ne pouvait pas imaginer une seule seconde abandonnée pendant plus de trois semaines sa famille, Mireille, les enfants. Pour lui, c'était totalement inimaginable. Donc il a refusé le contrat qu'on lui proposait sur le Tour de France. Je crois que c'est quand même une très belle preuve d'amour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...